Le chef de l'état est accueilli, rappelons-le, par le directeur général de la télévision nationale d'Haïti, M. Jacques Lemaire, qui l'accompagne d'ailleurs au cours de son déplacement vers la tribune d'honneur. Le chef de l'état, comme je vous l'ai dit, est accompagné de personnalités comme le secrétaire d'état à l'intérieur et à la défense nationale, des officiers de la maison militaire, des officiers du haut état-major des forces armées d'Haïti. Ils s'apprêtent pour le moment à couper le ruban symbolique donnant accès au bâtiment de la télévision nationale d'Haïti. Le geste vient d'être effectué par le chef de l'état, qui a précédé du commandant du département militaire de la garde présidentielle et à l'instant, le chef de l'état pénètre à l'intérieur du bâtiment principal de la télévision nationale, dévoilant pour le moment la plaque commémorative. Voilà donc son excellence le président à vie de la République, qui prend lecture maintenant de ce qui est inscrit sur cette plaque commémorative, après l'avoir dévoilé bien sûr, télévision nationale d'Haïti inaugurée par M. Jean-Claude Duvalier, président à vie de la République, le 23 décembre 1979. Voilà l'inscription qui se trouve sur cette plaque commémorative et qui est présentée sur le petit écran, que vous pouvez lire d'ailleurs. Télévision nationale d'Haïti, canal 8 et 10, Port-au-Prince Les objectifs majeurs de mon gouvernement dans l'intérêt de la famille haïtienne, réunir les conditions du progrès et de son épanouissement. Ainsi, les actes que j'ai posés jusque-là, dans le centre de la protection sanitaire, du développement agricole et de l'élévation culturelle de mon peuple, sont les différents volets de mon vaste programme de gouvernement, les étapes qui doivent acheminer notre communauté vers la plus haute cible. Et chaque jour qui passe, ma part a confirmation de cette réflexion. Bâtir une civilisation, elle oeuvre de génération consciente et une bien-opptache à laquelle je vous convie tous, mes chers concitoyens et concitoyennes. Nées à plus de deux années d'intervalle, la Radio Nationale et la Télévision Nationale d'Haïti sont appelées à jouer le même rôle dans le cadre de ma politique de développement. Les exemples du passé, les leçons de notre histoire, m'autorisent à souligner que l'un des facteurs capables peut garantir les acquis de la révolution au pouvoir et de créer les conditions optimales d'une participation efficiente de l'Haïtien à la construction de son environnement, demeure l'éducation. Aussi, à la Télévision Nationale, il a donc désormais, dévolu, la patriotique mission de transmettre les moteurs de la révolution, de façonner la mortalité haïtienne pour qu'elle s'adapte avec aisance aux impératifs de monde en perpétuelle mutation, de renforcer l'unité nationale sur la base d'un dialogue franc et loyal, de diffuser les enseignements qui permettront, dans un avenir raisonnable, de découpler le rendement de notre agriculture et de protéger la santé de l'homme haïtien si précieuse au développement du pays. À l'heure des grandes découvertes scientifiques, je mets tout en œuvre pour permettre à mon copte de bénéficier des avantages de la technique. Je nourris déjà, pour chaque famille haïtienne, l'espoir d'un téléviseur qui mettra le monde à sa portée. D'ailleurs, c'est l'un des multiples moyens de continuer, à l'échelle planétaire, un dialogue fraternel générateur de compréhension, de paix et d'entraide. Dans notre pays, transformé en un vaste chantier de développement, les loisirs apportés par la télévision nationale d'Haïti viendront concluer les efforts déployés sous mon leadership par toutes les forces libres de la nation en vue du bien-être généralisé. En un mot, en diversifiant nos moyens de communication de masse, la télévision nationale d'Haïti, j'en ai l'intime conviction, ne montra pas de contribuer au triomphe de notre évolution économique. Aussi, après la radio nationale, la station terrienne Jean-Claude Duvalier, je déclare solennement inaugurée la télévision nationale d'Haïti. Puissiez-vous, mes chers concitoyens et concitoyennes qui m'écoutez, en tirer le plus grand profit. Sous-titrage Société Radio-Canada et concitoyens sur la radio nationale d'Haïti.